Musique Ce matin s'oubliera. Depuis longtemps les larmes s'aménuisent et les pleurs se font pierre. Je chote sans plus tarder la plus proche bouteille en souhaitant le chaos. Si je pouvais voler, mais les cœurs se rutinent, il reste peu de place. Peut-être qu'en sifflant l'heure serait meilleure. Moins proche du chaos, se dévie de la durée comme par habitude. J'irais bien en être ailleurs. Et c'est la larme à l'œil que je reprends un verre. J'irais bien en être un autre, flambant neuf sur deux jambes, sans l'aise, sans ses traverses salvateurs organiques, sans ses abîmes, grand zélateur du vide. Avant tout, si vraiment il fallait se survivre, ce serait mon refus. Je planterais ma pioche dans les reins de la vie et me laisserais là. Je veux un French Cancan, débordé de vivres. Ou un chant de tilleul égaré dans le vent, qui fait froid dans nos neiges. L'histoire reste sans livres. Ce n'est pas sans murmures que s'écorce la peine. Mais je regarde ailleurs. Et peu importe toutes nos tentatives. Ce matin, ce matin s'oubliera. Avant tout, si vraiment il fallait se survivre, ce serait mon refus. Je planterais ma pioche dans les reins de la vie et me laisserais là. C'est un texte de Daniel Gramont, qui est aussi poète et romancier. Merci. Quand tu ne verras plus les chagrins de l'erreur Naibidi sentira les doux doigts de l'émeur Caresser tes cheveux, déflorer le présent Qui remontent à tes yeux en t'effleurant le sang J'ai l'amour splinétique, l'extase mélancolique Mais nos câlins de braise me réveillent à la vue D'une ville bucolique ou posée mais lyrique Toute mes tendresses d'automne, ton âme à moitié nue Dans le mantra magique de ta peau enlevée Dans la joie bubonique de tant de voies lactées Je transpire dans tes fleurs de femmes hallucinantes Chaque étoile du puzzle nous sera émouvante Si ça change des versants à l'encre antipathique Je signe un chèque en noir dans l'osmose magnétique A nos hub de fêlés sincères et sans vautour Aux vestiaires de nos cœurs qui snifent le velours De ce souffle infini qui créa le cosmos Aux modèles de nos corps quand on chausse nos ghosts Pour ne remettre en vie aucun respirateur Sinon on se dessouffit à la boussole des heures Aux vœux Vision griffée de canopée, feuillage au feu polyphonique, dans l'espérance des nudités et des féminités mystiques. Tac rouge d'automne brossé d'urgence, pas des picniques fantomatiques, à peine mangé par une dame blanche, dans ses mains brume romantiques. Sonnent les arpèges d'un autre tronc, voix métissée aux mille couleurs, qui me traduisent tout en ardeur, l'ancestral chant des frondaisons, musique de l'art, rondeur des mondes, les arbres mâles, terre des bois, partition pour liquide roi, joué par les archers de l'onde. Métamorphose, saison collée, l'arbre caché dévoile son frère, la fin d'un cycle est à nouveau, son âme blanche et spermatique. Les feuilles se touchent à la rivière, en tant de pompes d'amour viennent, au lieu d'une cascade aérienne, où couche des torrents de verre. Fusée de bois sur le tarmac, au cime chevelure brûlante, qu'en prend son bain la dame du lac, ses chérousses incandescentes, valérotiques préservées grâce à la neige du brouillard. Tout végétal est invité de rares humains au nirvan-arbre, des filets jaunes de fleurs écloses dans le sillage de la soirée, ruées solaires sur terre promise, en transhumance vers l'ozone rose, quelques étoiles dans les bleues nuits, deux horizons comme à l'envers, pénétration d'un champ stellaire au firmament du col zacri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun miroir de l'âme ne reflète ta beauté, sinon l'arbre stellaire qui grandit dans nos cœurs, au sable des mémoires, au fond des toiles hantées, qui cicatrisent d'amour grâce aux magies des heures. Les branches sont noueuses comme nos trapèzes volants, au madrigal des bouches qui nous lavent salivant de toutes nos années mortes consignes d'égard, délivrées des errances aux lèvres du regard. L'automne de mes jours vaut cent ans de printemps dans tes bras merveilleux qui m'enivrent de vent. En squelettes rajeunissent évidemment douceur, mais des pluies féminines frissonnent de chaleur. Les feuilles poussent en nous comme dix mille doigts de mer dans les embruns obscurs où règne la lumière, dans le mar de nos plages où nos lunes végétales tracent les pontons ardents des clartés animales. arrivent dans le m'. Merci à vous. 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 Merci à vous.